Alors, bonjour à tous. Après quelques semaines d'absence, me revoilà. Pour la petite histoire, j'ai déménagé en Australie, et du coup, j'ai même pas encore Internet, mais j'enregistre quand même cette vidéo-là, je pense que je pourrai la mettre sur Internet d'ici quelques jours, quand j'aurai la DSL. Alors aujourd'hui, j'ai pensé de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai un de mes amis, un young girl, que j'ai rencontré au Club de Go de Sydney, c'est un joueur professionnel, et il fait sur son site, GoGameGuru, des commentaires en anglais, de partie. Et il m'a donné l'autorisation de les traduire en français, et pourquoi pas éventuellement de faire une petite vidéo récapitulative du commentaire. Donc c'est un petit peu un test. Aujourd'hui, on va voir une partie qui a été jouée il y a quelques mois déjà, entre Yama et Yuta, qu'on voit sur l'image ici, qui est le meilleur joueur japonais du moment. A l'époque, il détenait 5 des 7 titres principaux, maintenant, depuis la semaine dernière, il me semble qu'il a aussi gagné un autre titre. Donc ça fait 6 sur 7, il domine complètement la scène japonaise. Et son adversaire, c'était Park Jong-Wan, qui a priori était deuxième en Corée. Donc on a un match du plus haut niveau. Donc voilà, juste 2-3 images, et puis on va revenir sur la partie. Donc ce qui se passe, c'est que dans la partie de droite, tout ce qui est en anglais, c'est Yangil qui a écrit, et j'ai fait une traduction en français au-dessus. On va voir le jeu ensemble, mais je vais mettre aussi le fichier disponible. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger et revoir. Je ne vais peut-être pas parler de toutes les options, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Donc on commence. Et Park Jong-Wan, qui est pro 9e Dan, joue avec les noirs. Il choisit de jouer sur 1.34. Et Yama répond normalement sur l'autre côté. Ensuite en bas, on prend un 4-4, rien de très spectaculaire. Et là, la première remarque de Yangil, c'est que le point 3-4 est redevenu populaire. Et là, de faire une ouverture comme ça, ça a été joué pas mal récemment parmi les pros. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je joue, moi, dans mes parties. J'aurais plutôt joué un 4-4 ou un 3-3 dans l'autre côté. De les avoir écartés comme ça, on va voir ce qu'il se passe. On va voir ce que noir décide de jouer. On peut imaginer qu'il va essayer d'approcher soit en haut, soit en bas. Et donc effectivement, il approche en haut. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce que va faire blanc ? Est-ce qu'il va se mettre en diagonale ? Est-ce qu'il va venir là ? Est-ce qu'il va faire une pince ? Donc là, blanc fait une pince. Et on voit que c'est une pince qui est un petit peu longue. Il ne vient pas tout coller contre cette pierre-là. Noir fait ce qu'on avait, une contre-passe. C'est-à-dire, au lieu de venir aider directement sa pierre ici, peut-être de se coller dans le coin ou d'essayer de sortir, il fait lui-même une pince, une tenaille. C'est-à-dire qu'il met la pierre blanche entre ces deux pierres. Donc, A et B sont aussi possibles pour Noir. Donc, A et B, on a perdu la A. J'ai dû... Mais sinon, on va passer le suivant. Et donc, on voit que blanc vient au secours de sa pierre des 17, pour venir en diagonale. Noir se préoccupe de la pierre en H17, a priori parce qu'il a plus de potentiel dans cette zone-là qu'au niveau de C15. Au niveau de C15, cette pierre-là, il faudra encore que blanc joue une ou deux fois, à priori, pour tuer la pierre. Alors que si blanc vient plutôt jouer pour refaire une pince autour de H, on a tout le potentiel de Noir en haut qui serait diminué. Comme on a une pierre en R16, on essaie de faire marcher nos pierres les unes avec les autres. Donc, il nous dit que c'est plus normal de jouer en A, mais qu'en jouant sur la quatrième ligne, on s'occupe plus du centre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Donc là, on va avoir la première variation. Si blanc, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sont dit, puisque Noir joue là-bas, et que Noir est au sol, très bien, on va capturer, on va faire pression sur cette pierre-là. Mais en fait, simplement en poussant une fois, on imagine que Blanc va essayer d'arrêter, et Noir va simplement en jouant en B17. A priori, Yangui nous dit qu'il y a largement assez de place pour faire un groupe vivant dans le coin. Et c'est peut-être trop simple pour Noir, parce qu'il a réussi à avoir une position qui a l'air sympa en haut, et en plus, il a réussi à vivre à l'extérieur du coin de Blanc. Donc, No, 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 Blanc, Yama, a préféré jouer en C16 pour s'assurer le coin, s'attacher, et le coup correct localement. C'est-à-dire que si on regarde juste sur cette zone-là, c'est un bon coup, dans cette situation-là, de jouer en C16. Alors, du coup, Noir laisse un petit peu sa pierre tomber pour l'instant, et il commence à avoir une pierre dans un coin, une extension en haut, et là, il rajoute une extension en Q11. Yangui nous dit qu'en général, on peut jouer en A, mais là, Parc a préféré monter en Q11, pour apporter plus de soutien en coin en haut à droite. Alors, moi, si j'étais Blanc, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que j'aurais en bas. Ça a l'air très ouvert, de venir approcher comme ça. Ça a l'air... C'est ce qui me tenterait le plus. Que va faire le meilleur joueur japonais ? Eh bien, ce coup montre le style de jeu de Iyama. C'est-à-dire que plutôt que de faire quelque chose d'un petit peu pressé, comme j'ai fait, vite, on prend le plus de territoire possible au début, il va faire un coup solide, qui va s'assurer de faire du potentiel dans le coin, qui vient sans doute un petit peu au renfort de cette pierre-là. Donc, il a l'air d'aimer les coups solides et il n'a pas peur de jouer contre un grand moyo. Parce que, puisque Blanc n'a pas joué par ici, on peut imaginer que Noir va jouer dans la zone et il commence à avoir des pierres sur la quatrième ligne, un petit peu partout. Et donc, c'est ce qu'on appelle un moyo. C'est-à-dire qu'on a des pierres qui ne sont pas vraiment encore connectées, mais qui, potentiellement, si Noir et Valet Connect, feraient un territoire tellement énorme qu'il gagnerait la partie à coup sûr. Donc, jouer une partie avec un grand moyo, c'est-à-dire qu'on a des pierres un petit peu partout et puis Blanc va devoir venir envahir un petit peu partout pour que Noir ne transforme pas tout son potentiel en point. Et donc, c'est exactement ce que Noir fait. Il prend une position qui marche bien avec toutes ses autres pierres. Et donc là, Blanc, il dit, bon ben, il faut venir. Si Noir rejoue encore une pierre un petit peu peut-être ici ou sur le côté, il va faire beaucoup trop de territoire. Donc, c'est le bon moment de venir. On voit qu'on aurait pu choisir un côté ou l'autre pour approcher la 4-4. Par contre, si on compte la distance entre la pierre noire du coin et la plus proche B, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'avec 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque Noir avait joué un cran plus haut. Du coup, il y a un peu plus de place et des fois, ça fait la différence entre être capable de faire deux yeux ou pas. Alors, là, c'est pas ce que Noir a joué dans le jeu, mais c'est une des façons dont Noir aurait pu répondre. C'est-à-dire simplement faire pousser. Mais a priori, Blanc serait venu dans le coin et puis, il aurait été content de faire des points dans le coin. C'est pour ça que Noir a choisi de faire ce qu'on appelle le kick. Et parce qu'il a déjà une pierre en Q11 et en Q4, en général, c'est une bonne idée. Blanc, quasiment tout le temps, va répondre en Q6. Noir va répondre en O4, parfois en O3. Et Blanc va sûrement essayer de faire une mini-base. Mais comme il y a déjà une pierre ici, ça va être un petit peu étriqué. Donc, on continue comme ça. Ensuite, Joseki. Juste une petite info, le coin n'est pas encore pour Noir. Blanc a toujours l'option de venir en R3 plus tard. Mais en jouant ici, on met plus de pression sur ces pierres-là et on espère gagner un avantage en attaquant les pierres. Et Noir, enfin, et Blanc, fait sa mini-base. Mais on voit bien que ce n'est pas confortable. Il aurait préféré venir en R10, mais ça aurait été trop près de Q11. Donc là, on commence à avoir quelque choix possible. une des façons, et c'est souvent ce que je fais dans mes parties, c'est de faire un clic de l'autre côté pour forcer un petit peu Blanc à répondre. et ensuite, on peut prendre une position et on peut imaginer que ces trois pierres-là marchent un petit peu avec la pierre dans notre coin. Par contre, ce qui serait sûrement passé, c'est que Blanc serait venu en haut et ça aurait revenu un petit peu au même que ce qu'on va voir tout à l'heure dans la partie. Donc ça, c'était une option. Si Noir choisit, au lieu de venir attaquer, simplement recouvrir, essayer d'enfermer Blanc, le problème, c'est que Blanc peut facilement faire une glissade un peu plus loin et va avoir aucun problème à faire deux yeux. Donc d'avoir réussi aussi simplement à s'installer dans le coin, ce n'est pas quelque chose que Noir avait voulu. Donc du coup, le coup correct, d'après Yang-Gil, alors Yang-Gil, je ne sais pas si je l'ai pressé au début, il est joueur professionnel 8e Dan. Donc en général, il sait un petit peu de quoi il parle et c'est vraiment sympa d'avoir l'occasion de jouer contre lui. C'est de venir comme ça en diagonale. Alors si Blanc répond directement comme ça, il nous dit que c'est possible. Du coup, Noir répond, Blanc saute un petit peu pour prendre un petit peu d'espace, s'enfuir vers le centre. Noir peut faire un petit peu de pression. On voit que il y a une espèce de forme, c'est un espèce de point critique. Blanc re-saute encore une fois et Noir a eu 5T. C'est-à-dire que Noir a réussi à jouer en premier en haut à droite. Et ça, c'est a priori, au moment de jouer ce coup S10, c'était le plan de Noir. Donc qu'est-ce que Blanc a fait en réponse à ça pour ne pas avoir à jouer la séquence qu'on vient de découvrir ? Donc il a fait ce qu'on appelle un coup beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'au lieu de coller ses pierres et de... To commit en anglais. Au lieu de s'engager, c'est-à-dire que si on colle nos pierres, on est un petit peu obligé de les sauver parce qu'on a investi beaucoup trop. Il va faire quelque chose de léger, c'est-à-dire qu'il va sauter un petit peu loin. Il ne va pas être attaché à cette pierre R9 autant que s'il s'était collé sur le côté. Du coup, si Noir choisit de ne pas continuer à l'attaquer parce que maintenant c'est un petit peu plus loin et de prendre le coin, Noir, Blanc peut s'en sortir en ressent ce qu'on appelle un cap, un récouvrement de ces pierres-là et on a encore des points d'invasion. Un B en C. Donc l'un dans l'autre, Blanc aurait été content de jouer comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Noir a continué un petit peu à mettre la pression sur ce groupe Blanc parce qu'il n'avait pas du tout envie que Blanc vienne ici en 11. Et finalement, le groupe Blanc étant suffisamment, on va dire, souple, Blanc a décidé que c'était le bon moment pour venir en haut avant que Noir n'y joue. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Cette approche est importante. C'est big, big, importante maintenant. Blanc n'avait pas vraiment de bonnes réponses contre le coup A. Il n'y avait pas un coup qui avait l'air bien. Donc, les joueurs professionnels, quand c'est comme ça, plutôt que de jouer quelque chose qui ne leur semble pas terrible, ils préfèrent ignorer et aller jouer ailleurs. Peut-être qu'il va y avoir un combat, quelque chose, qui donnera des informations supplémentaires pour pouvoir prendre une meilleure décision autour de quelle réponse à donner pour la pierre A. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a une pierre comme ça, on est Noir, est-ce qu'on l'entoure ? Est-ce qu'on essaie de priver de base ? On a plusieurs options. Si Noir répond, simplement ici, en essayant de garder le territoire de droite, Blanc va s'attacher, Noir va essayer de garder le peu de coins qu'il lui reste, Blanc répond là, Noir joue ici, pour éviter qu'il y ait quelque chose de... que Blanc vienne attaquer trop par ici. Et Blanc, pareil, c'est comme ici tout à l'heure, Blanc maintenant a assez d'options pour soit sortir, soit glisser encore plus loin, arriver à faire deux yeux. C'est trop simple pour Blanc. Et maintenant, on voit ces pierres-là qui ne sont pas dans une superposition. Pour le nombre de pierres investies, il n'y a pas forcément un grand territoire non plus. Donc a priori, Noir n'est pas content de ce résultat-là. Donc, quelle autre option Noir a ? Il va simplement venir protéger son coin et mettre de la pression sur la pierre Noir. La pierre Noir, on s'imagine que Blanc doit répondre. Si Blanc répond ailleurs, peut-être en bas, on peut imaginer que Noir rejoue dans cette zone ici. Ça deviendrait très difficile pour Blanc de sauver sa pierre A. Ça ferait un coin. Comme on a déjà des pierres ici, on a déjà pierre, ça ferait presque un quart du Goban. Ça serait beaucoup trop. Donc Blanc glisse et cherche à faire une tentative de base. Ce n'est pas une vraie base, mais au moins, il y a peut-être un œil à chercher dans ce coin-là. Noir continue un petit peu de mettre la pression. Si Blanc saute, ce n'est pas ce qu'il a fait dans la partie, mais s'il sautait ici pour aussi prendre du volume, avoir des options un petit peu supplémentaires, Noir pourrait continuer d'attaquer. et Blanc pourrait sortir. Donc c'est a priori quelque chose qui est commun, mais Blanc, Yama, ce n'est pas forcément son style. Il pensait peut-être que c'était un petit peu trop fade, que c'était peut-être trop simple pour Noir. Donc ce qu'il a fait, il a continué de pousser un peu plus loin. Et là, a priori, c'est la première erreur que Yangui a un peu détectée dans cette partie-là. Parce que du coup, les relations entre les trois pierres, elles sont un petit peu fines. On peut imaginer couper les pierres. Et comme il y a déjà beaucoup de pierres noires autour, il aurait peut-être été plus sage d'assurer un petit peu plus la connexion. Si Noir répond en K17, qu'est-ce qui se passe ? On peut attacher. Noir essaie de l'entourer. Je vais avancer un petit peu plus vite. On ne va pas passer trop longtemps sur cette partie-là. On voit qu'au final, Noir essaie d'avoir un peu de force sur le côté. Mais Blanc a une très jolie forme. Et pareil, c'est un petit peu facile pour Blanc de s'installer. Donc c'est un résultat qui n'est pas suffisamment bien pour Noir. C'était un petit peu chez lui. Blanc vient envahir. Si Blanc peut faire deux yeux très facilement, ce n'est pas forcément optimal. Donc Noir décide de continuer à se battre. Et maintenant, Yangui me dit que c'est difficile pour Blanc de trouver une bonne réponse. Je ne sais pas où je riais, mais c'est vrai que... Je ne sais pas ce que je ferais. Est-ce que j'essaierais de venir un petit peu de l'autre côté, quitte à abandonner ces pierres-là ? Mais on voit qu'avec ces trois pierres noires ont beaucoup de territoires, donc il faudrait faire quelque chose pour s'en sortir. Et là, Blanc va essayer de jouer ici. C'est-à-dire que cette pierre-là va n'avoir plus que deux libertés. Peut-être qu'il y a quelque chose à tenter. Je vais passer... On va continuer directement sans voir toutes les variations. Vous pouvez télécharger... Je vais mettre le lien sur la vidéo YouTube pour voir un petit peu plus de variations. Noir vient faire Atari. Il aurait pu faire Atari d'un côté ou de l'autre. Et a priori, venir en bas, c'était la bonne réponse. Blanc sauve sa pierre. Et Noir joue ici. Donc on voit que... Yangin me dit... Je ne vais pas vouloir à Ben Noir parce que A était trop gourmand. Donc en anglais, il y a un nom que ça me dit Overplay. Je ne savais pas trop comment le traduire en français. C'est-à-dire qu'on joue un petit peu plus que ce qu'on aurait théoriquement le droit de faire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu trop gourmand et pas raisonnable. Du coup, ça a aidé un petit peu Noir à mettre des pierres un petit peu partout. Et en attaquant ce groupe-là... Une alarme qui sonne. Et en attaquant ce groupe-là, Noir va réussir à avoir une position un petit peu préférable. Alors. Le caractère combattre de Yama est à l'origine de ce coup. Donc il a vu que la situation n'était pas optimale. Mais il s'est dit on va essayer de combattre. Si on rend les choses un peu plus compliquées, je vais peut-être pouvoir m'en sortir quand même. Ici, donc on voit qu'au lieu de jouer dans cette zone-là, Noir joue complètement de l'autre côté. Et a priori, c'est ce qu'on appelle un probe en anglais, une question pour savoir un petit peu quelle est la stratégie de blanc dans le coin. Et en fonction de la réponse, des fois, ça permet d'ajuster les coups qu'on aurait fait dans une zone un petit peu différente du global. Mais c'est aussi pour gagner du temps. Comme c'est un tournoi rapide, il doit y avoir peut-être qu'il était déjà en décompte du temps où on a 30 secondes. Du coup, de jouer un coup où la réponse est plus ou moins évidente, ça permet de regagner 30 secondes ou une minute, quelque chose comme ça. Ça arrive souvent. Alors, si blanc répond ici, ce qui est la réponse normale, noir pourrait ensuite se battre en jouant A. D'accord ? Donc, café blanc. Blanc a complètement ignoré et est venu couper pour affaiblir un petit peu toutes les pierres. Yaman n'a pas répondu au 1 et en 1 et a coupé ici. C'était une bonne décision et le jeu devient meilleur pour blanc. Donc, on voit que ce genre de décision où blanc va perdre un petit peu peut-être dans le coin ou la pierre qui était faible est maintenant un petit peu plus forte. Mais il a préféré jouer dans une partie qui lui semblait plus critique, plus importante. Et a priori, c'était une bonne décision. du coup, noir en profite et va essayer de faire un groupe vivant dans le coin. Blanc défend sa pierre pour pas que ce soit non plus trop facile pour noir de s'installer dans le coin. Et, avec ce coup-là, noir s'assure le coin. Donc, noir a pris le coin. C'était gros, important, mais. Et là, il y a un gros mais parce que maintenant, ce coup-là n'est pas senté. Blanc n'a pas besoin de venir ici. ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est juste quelques points. Du coup, blanc va pouvoir sans doute rejouer dans cette zone-là que noir a un petit peu négligé. Et là, Yangui nous dit que l'atterie ici vaut beaucoup plus que ce que noir a gagné dans le coin. Les coups d'attaque de noir du début de partie sont devenus presque inutiles. Donc, on se rappelle au début de la partie, il y avait ce groupe blanc ici et noir a joué trois coups, enfin, deux coups successifs en plus de la pierre Q11 pour attaquer. Et là, on voit que avec la situation comme blanc, noir doit défendre ces pierres ici, blanc va pouvoir rejouer et ces pierres-là sont plus ou moins inutiles. Je les trouve personnellement pas forcément inutiles, mais a priori, elles n'ont pas vraiment la force et la puissance qu'elles avaient au début de partie. Alors, ce coup était nécessaire à cause de la coupe en A. Donc, malgré la tari, il y avait besoin de renforcer ici. Alors, s'il y avait la coupe en A, donc on imagine si on revient, imaginons qu'on joue là, coupe en A, on a ça, on a ça, et du coup, on voit qu'on a trois libertés face à deux. Donc, là, ce n'est pas Yangil qui commande, c'est moi perso. Donc, j'imagine que c'est ce qu'il veut dire que c'était la raison de jouer en B14. Voilà, donc il a joué ici pour éviter de se refaire capturer le coin. Je pense. Alors, jusqu'à maintenant, petit récapitulatif de la partie. Blanc a été déraisonnable trop gourmand en A. On a vu, quand il a joué, il y avait cette pierre-là, ces deux pierres-là, il est venu en A18, a priori, c'était un petit peu trop, ça, Noir a pu gagner quelque chose en jouant toutes ces pierres ici. Mais, un Noir a manqué une bonne chance de punir Blanc quand il a joué en B. On a vu que Noir était venu ici pour envahir et que Blanc n'avait pas répondu. Blanc a coupé directement ici et a eu le temps de rejouer la tari en D. Donc, le jeu est devenu meilleur pour Blanc après C et D. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On est au coup 40, 25 minutes. Je vais me dépêcher un petit peu pour ne pas que la vidéo devienne trop longue. Donc, Noir a envie de séparer les pierres blanches. J'ai l'impression. Blanc coupe, enfin, Blanc stop et Noir coupe. Noir a besoin de se battre ici pour revenir au score. Donc, Blanc est dans une meilleure position. Noir n'a pas suffisamment de points de territoire ou de potentiel. du coup, il a tout intérêt à combattre pour essayer de revenir, de reprendre l'avantage. Si Blanc joue simplement comme ça, ce qui est très attractif parce que c'est un coup forçant, Blanc solidifie son groupe. Il a isolé, donc la pierre de coupe est un petit peu toute seule et a priori, c'est suffisant. Donc, ça aurait été une bonne stratégie pour Blanc de venir comme ça et on voit que cette forme-là de pierre plus deux ici ne s'est pas facilement attaquable. Si Noir vient là, c'est facile pour Blanc de revenir là et les vers ça. Mais, Blanc a choisi de venir directement ici, d'accord ? Sans jouer et a priori, c'est un coup standard dans ce type de situation mais dans ce scénario spécifique, questionable, contestable. Donc, Noir, on profite, essaie de joindre ses pierres, on attaque. C'est une bonne continuation de jouer en A mais ce n'est pas un coup facile à trouver. Donc, le fait de continuer ici plutôt que de sauver ou prendre la pierre, c'est une bonne continuation. Blanc prend la pierre et maintenant, Noir, en jouant ici, isole toutes ces pierres-là. Capturer les pierres marquées est énorme et Blanc a regagné pas mal de son retard. Je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, Yangin disait, c'était bien, Blanc aurait pu jouer ici, défendre là et il n'y aurait pas eu ces deux pierres ici et ça aurait été plus simple pour Blanc de sauver ses pierres sur le côté. Alors, Blanc savait qu'il était un petit peu que ce n'était pas une situation idéale donc on a ce qu'on appelle un tesuji, un coup brillant, c'est-à-dire un coup qui est plus qui est plus important que ce qu'il n'y paraît un coup qui 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 est un très bon coup en fait. On peut résumer ça comme ça. Et Noir trouve la bonne réponse donc il a dû réfléchir pas mal. Je vous invite à voir le SGF, le fichier que je vais mettre sur YouTube parce qu'il y a quand même beaucoup de variations. On voit, Yangin nous explique, si Noir avait joué ici, on voit les variations mais pour que la vidéo reste pas trop longue, je ne vais pas tout détailler mais je vous invite à télécharger le fichier et à regarder par vous-même. J'ai traduit toutes les variations aussi. Donc tout est en français. Donc on a un combat en haut et Blanc essaie de sauver ses pierres, Noir essaie de les capturer. Jusqu'à là, tout va bien. Et avec la réponse de Noir, Blanc ne peut pas sauver ses 5 pierres mais ses échanges ont été quand même profitables. Donc même si au final de jouer en G17 et G18 ça n'a pas sauvé les pierres, Blanc est content d'avoir ses pierres dans cette position. C'est mieux que s'il avait complètement ignoré et perdu les pierres. On va peut-être voir un peu plus tard comment ces deux pierres peuvent être utiles. Donc Blanc s'est dit bon, je ne vais pas continuer de me battre dans la zone. J'ai perdu ces pierres-là. J'accepte un petit peu d'avoir perdu ces pierres-là. Il est temps de revenir en bas. Et Yangui nous dit que c'était un gros coup et le jeu est toujours relativement équilibré. Donc malgré ce qui s'est passé en haut ici, malgré le coin, le fait d'avoir joué ici, on reste dans une partie équilibrée. Il est temps pour Noir d'envahir. Le bas et la gauche étaient en quelque sorte Mi Ai. Mi Ai, ça veut dire que c'est soit l'un soit l'autre. Donc Blanc est venu en H3, Noir envahit en C7. Si Blanc était venu en C7 ou dans cette zone-là, Noir serait venu peut-être en F3 ou dans cette zone-là. Donc de jouer sur un côté ou sur l'autre, c'était un petit peu la même chose. Alors, voyons ce qui s'est passé. Si Blanc fait ce que je fais souvent et a priori c'est peut-être pas bien, un kick ici. Moi j'ai l'impression que ça me consolide mon coin et puis Noir est obligé de s'enfuir. Noir pourrait simplement sauter plutôt que de venir là, c'est un petit peu plus loin. C'est jouable pour les deux joueurs. Donc a priori, ce n'est pas forcément mauvais. Dans ce cas-là, ça aurait été jouable pour les deux joueurs. si Blanc recouvre comme ça. C'est une première option, on fait un kick. Deuxième, on recouvre. Noir avait un bon coup de faire ce qu'on appelle un pip. Donc il regarde et il s'attend à ce que Blanc bouche le trou en D4. Alors regardez, si Blanc bouche le trou comme ça, Noir revient par ici, Blanc essaie de gagner un petit peu du coin et Noir peut s'installer. Il a maintenant une base. Il a même l'option peut-être de sortir et ça reste un petit peu trop facile pour Noir. Donc Blanc ne voulait pas ça. Si au moment de faire le pip, je me t'ai dit qu'est-ce qu'il se passe si on vient là ? Et Yanguil nous montre que si de l'autre côté, si Blanc coupe de ce côté-là pour isoler, séparer les deux pierres, Noir va en profiter pour vivre dans le coin. Donc on a cette séquence-là. Noir peut vivre dans le coin et Blanc n'est pas content de ce résultat. C'était le coin de Blanc au départ que Noir vive et s'installe si facilement. Ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir à Blanc. Donc du coup, si on revient à notre situation, on a dit que le kick, on ne l'aimait pas forcément. Si on recouvre, Noir peut venir ici et vivre facilement d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que Blanc va faire ? Blanc interdit à Noir de venir dans le coin. Yanguil nous dit que A est plus répandu mais que B5 est plus solide. Donc c'est le style de Yama. Il ne prend pas de risque, il joue solidement, il ne se précite pas et il joue de manière très solide durant toute la partie. Noir va pouvoir aider sa pierre. et là on voit encore un petit peu comme cette pierre ici, on a un seau qui est assez grand. Donc c'est possible de couper, peut-être en jouant là, en jouant là, une de ces... En jouant ici, on pourrait couper mais on gagnerait quelques points sur le côté et Noir aurait beaucoup de pierres vers le milieu qui seraient utiles dans les autres combats, peut-être pour attaquer ce groupe-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée de capturer une seule pierre. Donc en venant ici, on capture une pierre potentiellement. C'est petit et Noir peut facilement ténuki. Ténuki, ça veut dire jouer ailleurs, pas rester dans cette zone-là. Par exemple, Noir pourrait venir là et réattaquer ces pierres ici. Donc, au lieu de venir essayer de capturer une pierre, Blanc va faire une attaque un peu plus grande où il va attaquer les deux pierres d'un coup en faisant ce qu'on appelle un cap, un recouvrement, un blocage. Noir a essayé de trouver un nouveau rythme, une séquence pour venir en aide à A. Donc, venir et jouer pour aider ces pierres-là. Même si Noir arrivait à vivre avec quelques points, il consoliderait et donnerait beaucoup de force à Blanc et Noir n'avait pas envie de faire. Donc, il va essayer de trouver une tactique, trouver une autre façon de venir en aide indirectement à ces pierres-là. Si Blanc répond pour le bloquer, Noir peut sortir et maintenant, il a le choix de venir vers le milieu peut-être, le choix de venir toucher sa pierre G12. Donc, dans cette situation-là, Blanc avait un petit peu compris que Noir voulait faire ça et il joue très proche. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Noir décide d'aider ses pierres d'une façon différente. Blanc n'accepte pas la connexion. Maintenant, on va avoir un petit peu de combat. Et là, on a un coup un optesuji, un coup brillant, c'est-à-dire qui a un coup formidable de Noir qui vient s'attacher. Alors, pourquoi ce coup il est bien ? Donc là, on a plusieurs variations, on ne va peut-être pas toutes les faire, mais si Blanc bloque ici, Noir peut couper et il y a un gros combat qui s'installe. D'accord ? Donc, Blanc décide de venir en dessous, de solidifier. Noir revient vers le haut. D'accord ? Blanc n'a pas envie de se le faire enfermer, donc il essaie de sortir. Et maintenant, on voit que ces pierres-là qui menaçaient la capture de toutes ces pierres-là commencent à se faire légèrement entourer, donc il faut sans doute que Noir fasse un petit peu attention. Noir joue ici, il met cette pierre à tari, donc Blanc va jouer ici pour sauver sa pierre, sinon Noir peut tout relier. Mais, a priori, cette coupe, de venir couper cette pierre-là de cette pierre-là était une erreur car Noir s'enlève une liberté. On voit que si on revient à un coup, ces pierres Noires ont une, deux, trois libertés. Maintenant, en jouant ici, certes, on a coupé cette pierre blanche, maintenant, on n'a plus que deux libertés. Et ça, pour les coups à venir, ça va être crucial. Noir aurait dû simplement jouer en A, c'est-à-dire connecter ses pierres et ne pas prendre de risque en bas. Donc, Blanc, évidemment, sauve sa pierre, d'accord, et Noir vient jouer le coup qu'il a fait. Donc, Yangui dit, cet échange de cette pierre-là pour cette pierre-là n'était pas une bonne idée. Maintenant, Blanc revient à l'attaque. Ce coup était goté, nécessaire pour un petit peu relier toutes les pierres, mais Blanc n'a pas besoin de répondre dans la zone. Blanc s'est dit, maintenant, puisqu'il y a beaucoup moins de liberté, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans cette zone-là. Noir répond, il ne veut surtout pas perdre ses pierres, parce que ça voulait dire que ces cinq pierres-là seraient ressuscitées. Et là, d'avoir joué une première fois ici et une deuxième fois ici, c'est un coup excellent. Donc, ce qui se passe, c'est que Noir a besoin de sauver ses pierres, d'accord, imaginons que Noir joue comme ça. Blanc l'oblige à jouer là, et maintenant, on a une échelle. Hop, hop, et Blanc capture tout. Donc, on voit que Noir ne peut pas combattre, comme ici. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? S'il essaie de capturer ces deux pierres, Blanc peut sortir, Noir peut sortir aussi, et maintenant, Blanc joue une fois de plus, et maintenant, il n'y a vraiment aucun espoir pour cette pierre. Donc, on est dans une situation où Noir ne peut pas vraiment se battre. La seule chose qu'il va faire, c'est venir ici, et ça veut dire que Blanc va pouvoir, il me semble, relier ses pierres. Donc, on s'aperçoit que ces pierres qui étaient laissées pour mortes tout à l'heure, sont redevenues vivantes. et je ne sais pas si vous vous rappelez, Blanc a mis ses deux pierres en G17, G18, et dans le commentaire, Yungi disait qu'il est content d'avoir pu jouer ces pierres-là. Et même si Blanc n'a pas continué à jouer tout de suite dans la zone, il a joué ailleurs, maintenant, on peut s'apercevoir qu'avec l'évolution du jeu, ces deux pierres ont été utiles et des pierres sont venues un petit peu à la vie. Donc ça, c'est chouette pour Blanc. Noir revient ici pour continuer de combattre un petit peu. OK. Blanc ne veut pas se faire enfermer parce que maintenant qu'il a réussi à sauver un petit peu ces pierres, il faut vraiment les connecter au reste. Sinon, ce serait dommage de tout se refaire capturer. Alors, que peut faire Noir ? Si Noir... Ah ! C'était le coup correct pour Noir, mais Blanc peut bloquer ici en santé et Park ne voulait pas que ça se passe comme ça. D'accord. Donc a priori, ça aurait été un bon coup pour Noir de venir ici, mais ça donnait à Blanc l'occasion de bloquer ici. Toutes ces pierres sont maintenant complètement saines et sauves et tout est plus ou moins relié. Donc, Noir a essayé de continuer de combattre. Mais, ce n'était pas un coup raisonnable, a priori. Et la réponse de Iyama est excellente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette excellente réponse ? On voit qu'on a un atari de l'autre côté. Donc, on ne cherche pas à venir aider nos pierres directement. On s'en prend et on essaye d'aider nos deux pierres. Parce que si Noir capture ces deux pierres-là, en jouant ici, par exemple, revenons, si Blanc avait joué quelque chose comme ça, peut-être, et que Noir avait capturé ces pierres-là, on voit que maintenant, Noir aurait un groupe intéressant pour combattre vers le milieu. Donc, on a cette atari ici. Cette atari est un coup puissant et la puissance et l'influence des pierres blanches devient très utile à partir de maintenant. On voit qu'on a des pierres un petit peu partout et Yamaha va s'en servir pour combattre. Noir ignore l'atari et joue en bas, je veux dire en haut, en bas de ces pierres-là. La connexion était la bonne réponse ici et A et B sont ensuite Mihai. Donc, Blanc sauve sa pierre et il y a on peut soit si Noir vient sauver sa pierre ici, Blanc peut jouer là pour capturer celle-là. D'accord ? Donc Mihai a encore une option. Si Noir vient sauver cette pierre-là, Blanc peut capturer ici. Donc ça, c'est toujours intéressant. J'essaie maintenant de plus en plus dans mes parties de voir s'il y a deux façons d'arriver à l'objectif. On n'a pas besoin de... On est sûr que d'une façon ou d'une autre, on y arrivera. Et là, maintenant, on a une petite question. Noir joue en J18 et ça... si on regarde les pierres blanches, on a l'impression qu'elles sont un petit peu encerclées et on se demande comment... Si Blanc va pouvoir un petit peu les sauver. Donc là, allez, je vous laisse 5 secondes. Qu'est-ce que vous joueriez ? 1, 2, 3, 4, 5. La bonne réponse, c'est de jouer ici. D'accord ? Donc on va voir comment est-ce que ça marche. donc évidemment Noir doit répondre sinon si Blanc capture, les pierres sont évidemment sauvées. Et ensuite, Blanc vient là-haut. C'est synthé contre le coin car Blanc peut s'introduire en A ensuite. Donc si Noir ne répond pas, et c'est par exemple de venir ici pour réduire la liberté de VAR, par exemple comme ça, voilà, Blanc peut venir dans le coin et je ne vais pas faire toute la séquence mais en gros le groupe Noir en lui-même ici est en danger. Si je ne vais pas rentrer dans ça, regardez le fichier pour voir le détail mais ce qui se passe c'est que Noir répond là, on a une espèce de course aux libertés. Donc si j'avance un petit peu, c'était inévitable parce que cette connexion était devenue plus importante après l'échange de A pour B. Donc on voit bien que si Noir n'avait pas répondu là, Blanc aurait pu jouer pour connecter toutes ces pierres. Blanc joue ici et crée ses deux yeux. D'accord ? Donc maintenant quoi que Noir fasse, on est vivant. Donc il dit Blanc vit avec 7 points. 1, 2, 3, 4, 5 points de territoire plus 2 prisonniers. Et c'est un très bon résultat pour Blanc d'être venu, d'avoir sauvé ses pierres. Donc au lieu d'être en... Il me semble qu'il y avait 5 pierres, au lieu de perdre 5 points, et bien maintenant on en a gagné 7. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc Blanc est ravi. Et pour continuer de se battre, Noir a besoin de connecter. D'accord ? Si cette pierre-là est prise, toutes les pierres blanches du centre sont connectées et Blanc ne peut plus se battre. Sinon, Noir n'aurait aucune chance de revenir au score. Alors, continuons. Maintenant, on a un petit peu de bataille. Donc on avance un petit peu dans la partie. Noir doit essayer de vivre avec son groupe maintenant s'il est complètement isolé. On imagine qu'il y a un oeil autour de J16. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans la partie haute ? Et là, c'était le seul coup qui permettait de sauver le grand groupe. Mais Noir n'est quand même pas content. Même s'il arrive à sauver son groupe, ce n'est pas beaucoup de points pour le nombre de pierres qui a été investi. Donc Blanc joue ici. Noir prend. On va avancer un petit peu. ce coup est solide et sans risque. Le rythme du jeu est dicté par Yama. Donc on voit que solide et sans risque. Imaginons que Yama joue ici. Son mort a besoin de reprendre ici. Je ne sais pas trop pourquoi jouer ici avant de sauver ce groupe-là. c'est important. Si vous êtes meilleur que moi et que vous le savez, ce serait avec plaisir. Peut-être que je demande à Yama puis je mettrai une annotation sur la vidéo. Mais c'est pas même sympa. J'aime bien quand il y a ce type de commentaire où il dit qu'il joue comme ça parce que c'est son style. J'aime bien la notion que les joueurs de haut niveau ont un style caractéristique. Noir vient un petit peu au secours de ses pierres. Noir a besoin de prendre soin de son groupe. On voit qu'on a beaucoup de pierres mais il n'y a pas forcément beaucoup de formes pour faire des yeux. Il faut s'assurer. Et c'est un bon coup pour prendre son T. Ah, ça c'est intéressant. On voit que Noir a joué ici et qu'il y a peut-être des choses que Noir peut faire pour commencer à attaquer les pierres de ce coin-là. Donc, Blanc a trouvé un coup qui renforce un petit peu sa structure ici. Même si Noir peut-être vient en intari, il peut abandonner cette pierre-là et simplement venir défendre-la. Par contre, il joue un coup qui non seulement est bien pour sa défense mais qui va forcer Noir à connecter en G5. Ce qui fait que Noir va prendre son T. Blanc joue là en défense mais c'est aussi une attaque en même temps. Du coup, Noir va deux fois répondre à l'attaque de Blanc et c'est Blanc qui va avoir l'initiative. Donc, c'est un bon coup pour prendre son T. Et à ce niveau-là du jeu, c'est sans doute très important d'avoir l'initiative. Donc, Blanc revient là-haut d'accord. Donc, la réponse si Noir répond sans réfléchir simplement en jouant comme ça, on voit que on a un coup supplémentaire ici qui est sainté parce que si Noir ne répond pas là et que Blanc y joue, on a un coup. C'est-à-dire que la vie enfin, ce groupe-là dépendra d'un coup. Et ça, ce n'est jamais bon parce que ça fait beaucoup de points et ça déciderait la partie. Donc, Noir devra jouer ici et maintenant, Blanc pourra réduire considérablement les points que Noir va faire dans le coin. C'est pour ça qu'il faut toujours répondre en réfléchissant et venir ici. ça fait qu'un coup de ce type-là n'est plus forcément sainté. Noir peut jouer dans la zone pour l'arrêter. Alors, le jeu a complètement changé et maintenant, c'est Blanc qui commence à attaquer les pierres noires marquées. Donc, on voit que Blanc joue ici pour isoler ces trois pierres. Elles ne peuvent pas vraiment fuir. Il y a beaucoup de pierres blanches dans la zone. Donc, qu'est-ce que Noir va faire ? Ok, donc, Noir essaie peut-être de consolider par ici. Ok, et là, c'était une réponse correcte. L'objectif est de jouer en A ou en B. Ok, donc là, si Noir protège ici, Blanc pourra essayer de couper là. Si Noir protège là, Blanc pourra couper de l'autre côté. Encore une fois, on a la notion de Mihai. On peut faire l'un ou l'autre. C'est douloureux pour Noir de jouer ce type de coup qui revient à se cogner la tête sur une pierre blanche. Il y a un programe qui dit que de venir ici et de buter sur une pierre averse, on tape avec la tête et taper avec la tête, ça fait mal à la tête. Donc, c'est une analogie pour dire qu'en général, on joue un coup et on se prive nous-mêmes de liberté. Parce qu'on tape directement sur une pierre et puis, ça donne l'occasion à Blanc de jouer une pierre de plus et de se renforcer. Ok, donc Noir continue, Blanc défend. Blanc joue, là on a un point critique, un point vital. On voit que cette forme-là, deux pierres, deux pierres, cette forme-là, enfin ce point-là est souvent vital. Noir répond, Blanc essaie de faire une forme correcte. Noir essaie d'attaquer pour revenir en score même si son côté droit n'est pas complètement sécurisé. Donc, toute cette zone-là, on n'est pas assuré à priori d'avoir deux yeux, mais Noir se dit que s'il simplement il fait deux yeux, il ne va pas réussir à avoir suffisamment de territoire pour gagner. Donc, autant jouer le tout pour le tout et continuer à attaquer. Blanc défend, OK, Blanc pipe, et là, Blanc sépare les deux groupes. OK. Les coups de Yama étaient vraiment flexibles dans ce jeu. Par exemple, on aurait pu imaginer que Blanc revienne directement aider sa pierre, mais le fait d'être flexible, c'est-à-dire qu'il se met un petit peu des options à droite, à gauche, et il n'a pas besoin d'investir toutes ces pierres au même endroit, et il peut changer d'avis suivant les réponses de son adversaire. Si Blanc sauve sa pierre directement, il y a plein de choses, mais regardez, regardez ce qui pourrait se passer. Ce serait un très bon coup à aider, ce serait ensuite Miri pour Noir. D'accord ? Donc, on voit que Noir peut se connecter soit par ici, soit isoler ces pierres-là, et comme si ces pierres-là sont isolées, a priori, ça sauverait ce groupe-là. Donc, Noir, Blanc a préféré jouer de l'autre côté. Alors, c'était un bon moment pour couper. D'accord ? Donc, on coupe. Qu'est-ce qu'on a comme réponse possible ? Si Noir répond en solidifiant, on vient là, en descend, on peut Blanc peut arranger la forme de ces pierres et c'est suffisant pour Blanc. D'accord ? Donc, simplement le fait d'abandonner cette pierre-là, mais d'avoir une forme un petit peu plus correcte, permet de mettre toutes ces pierres-là en sécurité. A priori, ce serait difficile pour Noir de venir couper ici et là. Ok ? Si Noir avait répondu comme ça, Blanc peut capturer la pierre en 1 et c'est trop facile pour Blanc. Donc, Blanc s'en sort facilement. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé pour de vrai ? Noir joue pour le tout pour le tout. Yama n'a pas reculé mais ils sont contrés à lancés dans la bataille. Donc, il a accepté le challenge. Il a dit, allez, on va voir ce qu'il se passe. Blanc Blanc sauve sa pierre en bas. Donc, on voit que ça s'est capturé. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est dommage que Park, dommage dans le sens infortunate, n'accèdait pas de bol. il a été obligé de rejouer un coup ici, ce qui ralentit ailleurs. Mais, l'idée, c'est que s'il avait joué, par exemple, pour attaquer ce côté-là, Blanc aurait pu venir ici lui-même et mettre en danger tout le côté gauche. Enfin, pour attaquer. si Noir était venu en bas pour essayer, il y aurait eu un coup. Donc, un coup, ça aurait été possible, mais Blanc a beaucoup de menaces de coups qui lui permettraient de sauver les pierres marquées. Donc, le fait d'avoir un coup, Blanc aurait pu avoir beaucoup de menaces, je ne sais pas trop exactement comment, mais chacune de ces menaces du coup aurait pu aider ces pierres-là. Donc, il s'en serait sorti suffisamment bien. C'est pour ça que Noir a décidé plutôt que de venir et de rattaquer ce groupe-là, de jouer ici pour ne pas dépendre du coup en bas. Alors, Blanc joue ici et on voit que c'est une bonne forme. En coréen, il y a un mot qui s'appelle Hangma. En gros, c'est les relations entre les pierres. Donc, on voit ici qu'on a une relation comme le cavalier aux échecs. Ici, on a une relation qui est similaire mais un petit peu plus loin. Ici, on a la même chose. Donc, Yang-Yi, il parle souvent de Hangma. C'est la façon dont on pose nos pierres et la forme et les relations qui sont créées. Et c'est difficile pour Noir de continuer à attaquer ce groupe-là qui a une belle forme. Et quand on dit une belle forme, ce n'est pas forcément artistique dans le sens visuel, même si des fois c'est aussi artistique. C'est-à-dire que ce sont des formes qui sont flexibles, qui laissent beaucoup de choix, qui peuvent aider à créer des yeux facilement. donc Noir vient attaquer ce groupe-là. Noir a dû faire un compromis ici mais ce n'est pas un résultat pour lui. Donc, il ne continue pas d'attaquer, il vient en bas, il doit s'assurer du territoire dans le coin et peut-être venir en aide à ces pierres-là. si Noir avait étendu plutôt que de jouer le coup compromis Noir aura besoin de revenir et de défendre autour de 1 du coup Noir n'a pas joué ainsi dans le jeu. Donc, il y aurait besoin d'un coup encore supplémentaire ici. Alors moi, c'est le genre de moment dans la partie où je commence à être un petit peu perdu, ça devient un petit peu compliqué pour mon niveau. Donc, on va simplement suivre les conseils de Younger et voir un petit peu comment ça se passe. Si Noir joue ici sans faire l'échange de A pour B, Blanc pourrait le couper ici et Blanc est toujours en train de gagner. Noir est toujours devant en termes de points sur le Gopban mais Blanc gagne avec commis. Donc, le commis, j'imagine qu'il est de 6 points et demi. Donc, on vient de voir que dans cette situation-là, Blanc, aurait quelques points de moins que Noir mais comme Blanc commence avec 6 points et demi, ce serait suffisant pour gagner. C'est-à-dire que le jeu est quand même très serré. Alors, on continue. Noir a joué de manière agressive parce qu'il était en train de perdre. Donc, quand on est en train de gagner, il suffit de jouer de façon simple et solide. quand on est en train de perdre, il faut qu'on complique le jeu pour essayer de rattraper l'écart. Blanc peut sauver sa pierre de coupe après l'échange de A pour B. Donc, le fait d'avoir joué ici tout à l'heure, ça permet à Blanc de venir sauver sa pierre de coupe. Pareil. Ça devient un petit peu compliqué pour moi. parce que si noir vient là, vient là. Si noir vient là, je ne suis pas sûr de l'intérêt de A pour B, mais je le crois sur parole. Alors, on continue. Noir essaie de grignoter des points en bas. Blanc l'arrête. Noir avance le plus possible. Ce coup était correct, mais c'est de plus en plus dur pour noir de revenir au score. Donc, on voit que ce qui s'est passé, noir aurait pu répondre ici, si noir se connecte, d'ailleurs, on nous le montre, pour sauver ses trois pierres. Mais, du coup, Blanc aurait continué d'attaquer. Et maintenant, A et B sont mirail pour Blanc. Donc, soit Blanc vient ici et ces pierres-là sont déconnectées. Ce n'est pas sûr qu'il puisse facilement faire des yeux. Ou même si noir réussit à vivre peut-être en jouant par ici, Blanc a peut-être une entrée dans le coin. Ou, si noir joue ici, Blanc peut venir et séparer les pierres du milieu du reste. Donc, d'une façon ou d'une autre, il aurait eu compensation. c'est pour ça que noir a joué le coup S6 et la capture des pierres est assez grosse pendant la partie. Quand on est au début de partie, capturer trois pierres, ce n'est vraiment pas important. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais là, on commence à être en fin de partie. Et ça fait trois points de territoire plus trois pierres. ça commence à être gros. Donc, noir joue là. Blanc connecte ces pierres. Noir a toujours besoin de revenir prendre soin de son groupe. Donc ça, ça veut dire que le groupe en bas n'est pas 100% vivant. Si blanc vient là, noir Ah, d'accord. Mais sans cette pierre-là, ça aurait été peut-être difficile si noir avait joué ailleurs. Blanc, noir, blanc, noir. Il avait joué là. Là, je vais jouer là. Donc là, on voit que le groupe ici, il a des problèmes. et si on joue pardon, si on rejoue un blanc ici encore, si noir vient de l'autre côté, il arrive à s'en sortir. Il y a sûrement des coups un petit peu meilleurs, mais on croit en Yanguil sur parole quand il nous dit que noir a besoin de jouer ici pour s'occuper de son groupe. Ça va laisser le temps à blanc, j'imagine, de venir continuer. Noir et noir. Tout est bien qui finit bien. Noir, c'est connecté. Blanc, moi, si j'étais blanc, je m'inquiéterais peut-être un peu pour ce groupe là. Je ne sais pas si j'aurais faire deux yeux. Peut-être en jouant là. Ça sur un oeil. Blanc vient en bas. OK. Peut-être qu'il a envie d'attaquer ces pierres-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Noir, je joue en bas et c'est la bonne réponse. Ça veut dire que si noir était venu ici, blanc serait venu là. Noir aurait dû défendre parce que sinon ça aurait été double Atari. Et en jouant vers le bas, noir aurait perdu toutes ces pierres. OK ? Donc ça, je comprends. Noir doit protéger et venir comme ça. OK ? C'était un coup brillant mieux que de faire un Atari en A. donc si si blanc avait fait un Atari en A comme ça, noir ne peut pas répondre là parce que du coup ça aurait été capturé. Donc noir aurait peut-être joué ici et blanc aurait joué ici. Mais en venant ici, on peut attaquer. on va voir ce qui se passe. Noir joue ailleurs. OK ? Blanc le suit. Je pense qu'on va revenir dans cette zone-là ensuite. Blanc continue à grignoter des points. Noir est vivant maintenant. Donc ce coup-là, ça doit assurer un œil dans cette zone-là. Ce qui fait que en échangeant ces deux pierres-là pour ces deux pierres-là plus en jouant ici, maintenant noir est sûr et certains doivent faire deux yeux. Mais il a pour cela dû échanger de mauvais coups. C'est-à-dire que ces coups qui l'a dû échanger sont en fait bons pour blanc. Donc blanc a gagné quelques points de plus. Déjà que blanc menait. Alors, on finit là-haut. D'accord ? Blanc peut attaquer. Mais on a vu que comme noir a fait la bonne réponse, noir va pouvoir contrer directement dans le coin. OK. directement en R18. Si j'avais fait ça, j'imagine que ça marche aussi. R18, ça me paraît un petit peu loin, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison. Blanc vient en bas. Noir ne s'en occupe pas. Blanc bloque. Noir attaque en bas. Blanc ignore. Il y a beaucoup de coups ignorés. Donc là, maintenant, on est en fin de partie. Et à chaque fois, il faut calculer combien de points, par exemple, de protéger, de venir là, ça assurait la capture des deux pierres. Même si blanc venait au milieu, noir aurait tout simplement capturé le groupe. Donc à chaque fois, on a plein d'options. C'est pour ça qu'on joue un petit peu à droite et à gauche de l'écran. Il faut voir ce qui nous fait gagner le plus de points. Blanc vient là et noir a abandonné ici. Donc le jeu est terminé et c'est blanc qui a gagné. Le jeu était serré sans compter le commis à leur part qu'a abandonné. Comme dans les jeux professionnels, avoir une différence de 6 points, c'est gros. C'était un jeu intéressant à regarder. L'ouverture était prenante et blanc a pris la tête avec A et B. Donc quand blanc a ignoré un petit peu le coup B16 ici, en jouant A et B, blanc a pris la tête. Blanc a fait une erreur avec C. Quand il y avait une pierre ici, il a fait un saut alors qu'il aurait été mieux de consolider, de forcer noir à jouer là, avec un atari, et ensuite de consolider la position. Mais l'erreur de noir en D a été cruciale. Donc l'erreur de noir en D de revenir jouer par ici. C'était une partie que j'avais un petit peu moins compris, malheureusement. E a été un coup vraiment audacieux et blanc a repris l'avantage. D'accord, donc on les a ici, on a poussé ah, on a fait l'atari, il y avait ces deux pierres-là, il y avait une pierre toute seule et blanc a refait l'atari, ce qui fait qu'au final il a réussi à re-sauver ces pierres ici. Après l'attaque de P, P, si je me suis trompé dans la traduction, après l'attaque Yama a joué de façon parfaite et Park n'a pas trouvé d'autre chance pendant tout le reste de la partie. C'était la première victoire internationale de Yama Yuta, il avait déjà gagné la coupe Bosaï en 2011 mais c'était simplement un tournoi d'exhibition. Yama a prouvé qu'il méritait d'être le numéro 1 au Japon et beaucoup de fans de Go voudraient qu'il apparaisse plus souvent sur la scène internationale. Pour le moment il a été trop occupé à défendre ses titres sur le circuit pro japonais. Mais l'association de Go japonaises la Nihonkin a commencé à changer d'avis et s'est récemment préoccupé de la scène internationale. C'était un petit peu un reproche que la plupart des joueurs pro japonais se contentent du circuit japonais et du coup ne gagnaient pas beaucoup sur la scène internationale. Donc il y a eu un groupe d'études Go Go Japan pour les meilleurs joueurs japonais en revanche Park qui est coréen est passé près d'une très bonne chance de gagner un autre titre international. Il est très fort dans ce type de jeu éclair donc des jeux rapides je ne sais pas sûr mais j'imagine que c'est peut-être 3 heures ce qu'ils appellent des jeux éclairs mais il n'a pas pu montrer sa force dans ce jeu. Park est très fort pendant le milieu de jeu surtout quand il y a des combats compliqués mais le jeu de Yamaha était très solide et Park n'a pas pu trouver une occasion de combattre sérieusement. C'est ça et des fois on joue solidement et on a l'impression que les coups sont un petit peu lents mais au final ça laisse moins de chance pour l'adversaire de revenir faire des contre-attaques ensuite. J'espère que vous avez pu aimer ce jeu grâce aux commentaires détaillés de Youngin. Si vous avez des questions n'hésitez pas à lui laisser un commentaire sur Go Game Guru. Donc voilà j'espère que la partie vous a plu. c'est un petit peu un test pour savoir si ça vous plaît ce genre de commentaire dites-moi si vous trouvez que c'est trop long la vidéo fait à peu près une heure si vous voulez que je fasse plus de détails au niveau des branches il y a des branches que je n'ai pas explorées mais vous pouvez télécharger le fichier ou si au contraire vous préfériez que je fasse que la ligne de jeu sans forcément voir les variations pour réduire un petit peu le temps des vidéos en fonction des commentaires je verrai si je réitère l'expérience ou pas c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de tout traduire mais ça peut avoir le coup de voir un petit peu comment des professionnels jouent et puis le fait d'avoir un commentaire par un autre joueur professionnel ça permet de comprendre je ne dirais pas tout ce qui se passe mais un petit peu plus que si on devait simplement regarder le jeu comme ça à travers à travers j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas quand je regarde un jeu de pro tout seul donc voilà et bien à bientôt et puis et puis à bientôt j'espère qu'on que que ce type de vidéo ça va ça va plaire parce que moi ça m'aide aussi un petit peu à étudier les parties pro ciao 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 Merci à tous.